Bienvenue à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour un voyage dans le temps. Au village-musée du DER, on recrée des scènes du quotidien d'autrefois pour faire découvrir la vie de nos ancêtres. Alors forcément, c'est un lieu emprunt de nostalgie, mais c'est avant tout un endroit pédagogique, vous allez voir. Autrefois, ils n'étaient que de simples objets. Aujourd'hui, les voilà transformés en pièces de musée. Un siècle nous sépare de ces outils et de ce quotidien que l'on regarde à la fois étonné et intrigué. Cette pièce, c'est le foyer champenois tel qu'on l'avait dans toutes les maisons. Une seule pièce et la vie était autour de cette sacro-sainte cheminée puisqu'on ne pouvait pas mettre des cheminées dans toutes les pièces. Il fallait les surveiller parce que dans une maison en bois, comme dans notre secteur, les risques d'incendie étaient énormes. Voilà presque 30 ans qu'Alain dirige ce village-musée. 30 ans qu'il ressuscite des savoir-faire disparus, comme la réparation des roues de charrues. 30 ans qu'il livre des anecdotes qui font l'âme de notre région. On coupait les arbres de la forêt d'Uder, le mot d'air veut dire chêne, on les emmenait tirés par des chevaux jusqu'à Saint-Dizier, on les jetait sur la marne, on fabriquait un radeau et il y a un bonhomme qui montait sur ce radeau et qui faisait flotter ce radeau jusqu'à Paris. Et à Paris, on vendait ces arbres pour en faire des poutres, etc. Et donc là, cette histoire de flottage du bois, c'est l'origine des habitants de Saint-Dizier, et beaucoup de gens ne le savent pas. On les appelle les bragards, parce que pour faire flotter ce radeau sur la rivière, ils avaient besoin d'un grand bout de bois, et ce grand bout de bois s'appelait la Brague. A l'origine de ce musée, il y a la volonté de perpétuer la mémoire de trois villages, détruits pour la création du lac d'Uder. Nuisement, Champaubert et Chantecoque furent engloutis en 1974. Un drame pour les 360 habitants expropriés qui virent leur terre et leurs souvenirs disparaître. Neuf ans après, votre rancœur est encore entière. Jusqu'à la fin, jamais on encaissait ça. C'est pas possible. On était trop attachés. Parmi les rares bâtiments sauvés des eaux, il y a l'église, entièrement démontée, puis reconstruite à quelques mètres du lac. 50 ans plus tard, elle trône fièrement au milieu du village-musée. Si le lac d'Uder a une âme, c'est ici qu'on l'approche le plus. C'est sûr, c'est un bien fou, ce lac est formidable. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à l'origine, il y a eu un drame humain très important. Et alors, des messes sont toujours célébrées de nos jours dans l'église ? Oui, c'est bien l'église de Nuisement au bois. Cette église est toujours consacrée. On a une messe du souvenir chaque année et on peut avoir malheureusement des messes d'enterrement pour les anciens qui ont habité ici. Alors Alain, il est temps que vous nous parlez de votre tenue. Alors la tenue champenoise, toute simple, avec bien sûr les sabots. Ce n'était pas simple de vivre dans un pays de champagne humide avec des sabots, avec une terre qu'on l'appelait la terre amoureuse. Donc voilà. Et puis le pantalon de velours, la ceinture de flanelle et puis la blaude. La blaude, c'est une blouse qui protège les vêtements, etc. La couleur n'est pas innocente, c'est du bleu. Et le bleu éloigne les insectes. Donc on n'était pas embêté par ni les moustiques, ni les mouches, les thons, etc. Et puis le petit mouchoir autour du cou qui récolte toute la sueur de la tête qui évite de trop salir les cols de chemise. Mais au village musée, le clou du spectacle reste sans doute cette salle de classe reconstituée qui nous transporte dans l'atmosphère corsetée de la Troisième République. Les enfants qui vivaient dans les fermes un peu isolées, de la région, avaient parfois plusieurs kilomètres à pied à faire pour venir en classe. Et donc ce voyage se faisait bien évidemment avec les sabots, mais avec le cartable et puis la bûche. Les enfants avaient le devoir de choses. Alors Alain, il me reste plus qu'à vous remercier pour cette visite. Merci beaucoup. De rien, c'est avec un grand plaisir. On a appris plein de choses grâce à vous. Caldas, au tableau. Vous voyez, je bavarde avec vous et je me fais taper sur les doigts maintenant. Au revoir. Caldas, au tableau. A bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.